Jean retrouve Patrick Leroland pour la leçon de dressage de Matelot. Difficile lui aussi comme l'été espoir, imprévisible comme son maître. Capable de tout, comme ici avant son départ sur le cross de peau, il perd 15 secondes qu'il rattrape avant de remporter l'épreuve. Matelot, Patrick et Jean, triangle infernal sur un rectangle de dressage. Dix fois, vingt fois, cent fois sur le métier. Et même si c'est un jeu entre eux, Jean accepte avec le sourire de se laisser pourrir par son maître écuyer. Quand tu tournes, tu ouvres un peu les petits doigts à l'extérieur, et tu fermes ton poing un peu à l'intérieur, tu vois, mais tu tournes dans un plan latéral. Et bien quand tu es plié debout à l'extérieur, tu peux tourner à droite comme il faut. Tu prépares déjà ce que tu as à faire. T'aurais pu tourner à droite, t'as de la place pour tourner à droite là-bas. Ah ouais ! Putain, il vous faut quoi là ? T'as besoin de le porter plus que ça, ton âne ? T'es feignant, mais pas assez feignant, t'es pas comme moi. Moi je suis trop feignant, et c'est le bourricot qui fait son boulot, c'est pas moi. Ferme ta jambe droite ! Nom de Dieu ! Et va avec ! Et le même contact dans chaque main, le même poids dans chaque main. Dans la rectitude, monsieur Paul. Ferme ta jambe droite ! Oh là 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 ! Et tu tournes, Jean. Jean, tu tournes en faisant ce pouvoir là, tu vas avec, tu avances tes mains là-dessus, avance, dans le vide ton cheval là, dans le vide. Arrondis-le bien sur ta reine gauche, jambes gauche, Jean. Sans tirer dessus, sans tirer dessus. Léger, léger, le poids des reines c'est tout. Et monte-le ! Ferme ta jambe droite un petit peu, arrondis-le sur ta reine extérieure, Jean. Voilà, ça ouais. Tu tournes bien avec tes ailes extérieures, voilà. Et dans un plan latéral. Là, tu tournes devant moi, là. Voilà, ouais. Et là, normalement, quand tu tournes comme ça, Jean. Hein, Jean ? Quand tu tournes avec tes épaules, je fais ce mouvement-là un petit peu. Toi, tu restes là. Je fais légèrement ce mouvement-là. Je ne reste pas bloqué dessus. Même s'il ne pèse pas trop à la main. Laisse-lui la possibilité de se mettre en place, de s'arrondir légèrement, tu vois. Et quand je tourne, je fais ce mouvement-là. Je ne reste pas là pour tourner. Mais par contre, je ferme ma jambe extérieure. Rotation du tronc, mes mains sont là. Pas besoin de tirer dessus, rien du tout, que dalle. Tu vois. Je pense bien à ne pas toujours porter tes chevaux.